Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous occuper d'une brève analyse du premier acte de la pièce du théâtre classique de Pierre Corneille, Le Cid. Pour la rédaction de la pièce du Cid, présentée en 1637, je vous rappelle que Pierre Corneille s'inspire de l'espagnol Guillain de Castro et de son œuvre Les exploits du Cid, composé entre 1605 à 1615. Dans la version espagnole, le protagoniste reste notre chevalier Rodrigue qui se bat pour l'honneur du roi de Castille, donc l'histoire est très semblable. L'histoire d'amour entre Don Rodrigue et la jeune fille qui, dans la version espagnole, ne s'appelle pas Chimène mais qui le correspond dans son sentiment, reste dans la version de Corneille, tout comme l'histoire du soufflet, de la discussion entre les pères des deux jeunes étant d'obstacle à leur possible union en mariage. Dans la version française, donc, Corneille change quelques prénoms, Chimène, dont Gomez son père, et élimine toute trace de violence. Le spectateur, par intuition, comprend le moment du duel entre Don Rodrigue et le père de Chimène, dont Gomez, mais il ne retrouve dans la pièce aucun détail sanglant. Vous verrez des parties soulignées en jaune orange concernant le contenu pour garder le fil rouge du développement de l'histoire, des parties soulignées en vert concernant les figures de style, et finalement, les parties en bleu pour souligner les informations acquises à partir d'autres détails. Mais venons maintenant au personnage. L'action se déroule bien évidemment en Espagne, à Séville, comme vous voyez ici. Les personnages sont dans Fernand, donc le premier roi de Castille, l'esprit sage et délicat, qui connaît l'amour qu'unit Rodrigue et Chimène, et malgré les vicissitudes de leur famille, ils essaient tout au long de la pièce de le réunir. Sa fille, l'infante de Castille, l'une des meilleures amies de Chimène, qui aime en secret, aime en cachette, si vous voulez, don Rodrigue, n'a jamais le courage d'avouer à son ami Chimène son amour, mais va exprimer sa douleur et parfois son désespoir à sa gouvernante et à la fois confidente, Léonore, que vous voyez ici. Un lien parallèle, vous le retrouvez entre notre belle Chimène, fille de Don Gomez, amoureuse de Rodrigue, qui tuera son père pour venger l'honneur de sa famille, et qui exprimera toute sa douleur en ses sens dans les échanges, les dialogues avec sa gouvernante et à la fois confidente, Elvire. Attention ici au rôle joué par les confidentes à l'intérieur de la tragédie classique, car souvent, elles représentent les spectateurs. Elles assistent à l'action, donnent de bons conseils et éprouvent un sentiment de mélange entre pitié et peur, typiquement suscité par la tragédie. Rodrigue, protagoniste de la pièce, héros cornélien par excellence, posé face à la difficulté de devoir choisir entre l'amour pour Chimène et l'honneur de sa famille, donc entre la passion et la raison, il finira par choisir dans un premier temps la raison, mais comme il s'agit d'une tragédie comédie, vous comprenez bien que le final sera en tout cas positif. Don Dieg, donc père de Don Rodrigue et ancien soldat vaillant du roi, Don Gomez, le père de Chimène, qui sera tué par Don Rodrigue et qui est l'un des soldats les plus vaillants à présent du roi, et Don Sanche, donc amoureux, qui constitue un prétendant de Chimène. Donc le lien, si vous voulez, entre Don Sanche et Chimène, tout comme l'amour caché entre l'infante et Don Rodrigue qui ne mène pas à connaissance du fait que la princesse de Castille l'aime, constitue les deux intrigues secondaires par rapport à l'histoire d'amour entre Rodrigue et Chimène, qui retrouve dans la discussion entre les deux pères et dans le duel qui provoque la mort du père de Chimène, l'obstacle à leur union. Mais passons donc à la répartition classique de la tragédie. Il s'agit d'une tragédie organisée en cinq actes où les personnages font partie de classes sociales élevées et le registre, le temps, est gardé au niveau soutenu et rigoureux. Vous retrouverez donc les actes. Chaque acte composé par des scènes, l'indication précise des personnages au début, les répliques qui composent les dialogues. Lorsque la réplique est plus longue, elle s'appelle tirade quand l'autre personnage est présent. Donc, à ne pas confondre avec le monologue. Les indications, normalement en italique, entre parenthèses, qui constituent les didascalies. Et le monologue qui est, par contre, comme vous le voyez dans la quatrième scène du premier acte, une partie dans laquelle le personnage est seul sur scène. Donc, il n'y a pas d'autre personnage qui écoute ou qui participe au dialogue. Sinon, ce ne serait pas un monologue, mais une tirade. Alors, remontons, revenons à notre première scène dans laquelle nous avons Chimène et Elvire. Un échange, donc, entre les deux, nous fait comprendre que Chimène essaie de poser des questions à Elvire, qui a entendu des discours de son père, pour comprendre si son père estime Rodrigue jusqu'au point d'accepter leur mariage. « Et vous le voyez ici, dis-moi donc, je t'ai pris une seconde fois, elle insiste pour savoir ce qui te fait juger, qui l'approuve, mon choix. » Mais, dans la partie finale, déjà, de la première scène du premier acte, Chimène dit « Il semble toutefois que mon âme troublée refuse cette joie et s'en trouve accablée. » Ici, vous retrouvez, de la part de Corneille, l'indication d'une prolepse, donc une anticipation de ce qui se passera, en effet, ensuite. Dans la deuxième scène, vous avez une scène presque en parallèle où vous retrouverez encore deux femmes, cette fois-ci la princesse d'Espagne et sa confidente, Léonore. Et à partir, donc, d'un échange entre les deux, les spectateurs découvrent que la fille du roi d'Espagne aime à son tour, don Rodrigue. Mais Léonore, qui représente le spectateur, la sagesse, la conscience de la princesse espagnole, lui rappelle qu'elle appartient à une classe sociale plus élevée, supérieure, et donc elle n'a pas le droit à se marier avec lui. Vous montrez un chagrin qui va jusqu'à l'excès, donc elle exagère dans l'expression de sa pristesse pour l'union entre Chimène, son ami, et Rodrigue, l'homme qu'elle aime. Et ces grands intérêts que vous prenez pour eux vous rendent-ils malheureuses alors qu'ils sont heureux ? Et à cette question, l'infante va répondre l'amour à un tyran à travers une belle métaphore qui n'épargne personne. Donc, elle aussi, elle a été frappée par l'amour et elle aime. Dans Rodrigue, ici, il y a la voix et la réplique de la part de Léonore qui va lui rappeler l'appartenance à une classe sociale différente. Une grande princesse à ce point s'oubliez que d'admettre à son cœur un simple chevalier si vous avez l'orthographe différent. Mais le sens est là. Et que dirait le roi ? Que dirait la Castille ? Vous souvient-il encore de qui vous êtes fille ? Et voilà. Et donc, elle va rappeler la tâche de l'honneur, donc l'importance de la raison face à la passion, donc l'exigence de contrôler sa passion, maîtriser les passions, un thème typiquement classique. Dans la troisième scène, vous assistez à une scène clé où les spectateurs assistent à la discussion entre les deux pères. Le comte est donc Gomes, donc le père de Chimène, et donc Diègue est le père âgé de Rodrigue. Enfin, vous l'emportez à la faveur du roi, vous élève à un rang qui n'était dû qu'à moi. Il vous fait gouverneur du prince de Castille. Motivation qui est à la base de la discussion entre les deux est la décision du roi de faire gouverneur, donc instituteur, si vous voulez, maître de son fils, le père de Don Rodrigue, donc Don Diègue, qui avait été dans le passé l'un de ses soldats les plus vaillants. Alors que le comte, donc Don Gomez, et donc le père de Chimène, aurait voulu cette tâche accordée à lui. Et c'est pour cela qu'il arrive à dire que les rois parfois sont comme les êtres humains et se trompent pour craindre que soient les rois, ils sont ceux que nous sommes. Donc il va se comparer à un roi. Ils peuvent se tromper, comme tous les autres hommes. Voilà. Don Diègue sait d'éloigner les pensées négatives, ne parlons plus d'un choix dont votre esprit s'irrite et rappellent à Don Gomez qu'ils ont deux fils qui vont peut-être se marier. Vous n'avez qu'une fille et moi je n'ai qu'un fils, leur hymène, donc leur union, leur mariage, peut nous rendre à jamais plus qu'amis. Faites-nous cette écrase et l'accepter pour gendre en essayant de trouver une certaine paix. Mais en réalité, la discussion continue car le comte pense mériter cette décision que par contre le roi a pris en faveur de Don Diègue. Et la scène termine avec un soufflé. Donc l'action violente d'inviter le père de Don Rodrigue au défi n'est pas représentée de manière manifeste mais elle est là entre parenthèses. Donc il y aura un duel entre les deux mais problème. Oh Dieu, ma force usée en sa besoin me laisse. Don Diègue est trop âgé et donc il est préoccupé de ne pas réussir à se défendre. Et pour cette raison, dans la quatrième scène, on assiste en monologue qui dure toute la scène et qui nous fait comprendre que Don Diègue est conscient de son âge, de l'incapacité de pouvoir se battre mais son honneur à venger est plus important. donc il s'adresse directement à son épée qui s'y est bien représentée à travers la métonymie du fer. Et à travers la personnification de son épée qui devient son destinataire presque, il demande à son épée de passer pour le venger des meilleures mains, à savoir dans les mains de Don Diègue, son fils. Ici, Corneille nous pose face à une prolepse, voire une anticipation de ce qui se passera encore ensuite. Rodrigue, donc le fils de Don Diègue, devra le venger car il est trop âgé pour se battre et se défendre contre Don Gomes, le père de Chimène, d'où le grand problème de toute la pièce. Dans la cinquième scène, Don Diègue va informer Don Rodrigue du duel et qu'il devra prendre sa place en lui demandant déjà à partir de la première réplique s'il a du cœur, donc du courage. « Viens mon fils, viens mon sang, viens réparer ma honte, viens me venger. » « Mon sang », donc cette idée du lien familial, vient répéter donc à l'affor pour insister qu'il doit absolument accomplir son devoir, à savoir venger l'honneur offensé de son père. Et pour en dire encore quelque chose de plus, plus que brave soldat, plus que grand capitaine, donc il souligne le courage de son adversaire. C'est achevé, donc Don Rodrigue invite son père à terminer la phrase. C'est le père de Chimène. Et vous voyez ici à partir de points de suspension que Rodrigue n'a même pas le temps de répliquer que son père insiste. Ne réplique point « Je connais ton amour » donc il a connaissance de sa passion mais la raison doit dominer la passion. L'honneur doit venir avant l'amour. Qui peut vivre enfin est indigne du jour. La question de la dignité et de l'honneur. plus l'offense sera chère et plus grande est l'offense. Va, court, vole et nous venge. À travers la figure du style de la gradation il va inciter, solliciter son fils à accomplir son devoir venger son père en tuant le père en tuant le père de sa bienvenue. Et dans la scène, dans la sixième scène, scène finale du premier acte, dont Rodrigue va parler à travers un monologue. Et monologue de Rodrigue qui conclut cet acte dévoile au spectateur le déchirement intérieur du jeune qui doit choisir entre l'amour pour Chimène, donc la passion et la sauvegarde de l'honneur de son père offensé par le père de Chimène. Donc, entre la passion et la raison. En fait, vous voyez que je sens de rudes combats, donc l'indécision initiale contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse, il faut venger un père et perdre maîtresse, donc venger le père et perdre l'amour. L'un m'anime le cœur, l'autre le bras. Passion, raison, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Donc, son destin final reste la tristesse. Oh Dieu, l'apostrophe qui s'adresse à Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un infran impuni ? Faut-il punir le père de Chimène ? De questions à travers lesquelles il s'interroge sur quoi faire. Mais, finalement, il va, je dois tout à mon père avant comme ma maîtresse. Donc, il va décider de venger son père. Que je meurs au combat en meurtre de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Donc, il choisit, en effet, la raison sur la passion. Je m'accuse déjà de trop de négligence, donc il a trop perdu de temps courant à la vengeance. Et il décide donc de combattre pour défendre son père. Et pour l'instant, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention.